Dans le dernier épisode de Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright est accusé de meurtre, le meurtre de Mia. Monsieur White témoigne au bord des témoins. Mais est-il aussi témoin que ça ou est-il aussi immeurtre que ça ? Je ne pense pas. Et vous allez voir peut-être bientôt la réponse à cette histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous retrouvons pour notre douzième épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney sorti en 2005 sur Nintendo DS. Nous étions en plein procès et nous avons re-obtenu que Monsieur White t'appelait déjà deux faux témoignages. Justement, il faut maintenant frapper là où ça fait mal. Monsieur White, vous n'avez pas dit que la cour vous êtes absolument, absolument, absolument parfait. Hum, je m'installerai de le dire à l'avenir. Monsieur White, pouvez-vous demander au témoin de nous redonner cette déposition ? Objection. Le témoignage est pas dévestiment troublé, Monsieur White, je demande une suspension de l'audience de 10 minutes. Oui, oui, tout à fait. Le témoignage est trop parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'y ait pas de suspension d'audience, Monsieur White. Ouais, que je dise que ça fait. Ne le laissez pas s'en enterre comme ça. Très bien. Si le témoin veut bien revenir sur des témoignages. J'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance à t'en tirer, Monsieur White. Monsieur White. Ok. Déposition des témoignages, les deux versions. Euh, alors, voyons. Je regardais l'entrepreneur quand j'ai vu cette chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu mon modèle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le mort, il est enfin boule. Vous l'avez attaqué, mais là, vous réussissez à esquiver le coup. Euh, et ensuite, elle s'est retournée et a couvert la porte. C'est là que vous l'avez frappé et lui avez fait la peau. Un seul coup, elle suffit. Paf. Paf, en effet. Très bien. Vous pouvez commencer votre contraire de l'avatoire. Monsieur le trôneur. Mon ventre. J'ai mal. Faites avec. C'est presque terminé. Contre-un de l'avatoire sur les deux versions. Euh, alors, voyons. Je regardais l'autre. Je regardais l'autre fenêtre quand j'ai vu cette chose tomber. Quelle chose. Vous avez dit, vous avez entendu cette chose tomber. Qu'est-ce que c'est que cette chose. Ah, oh, ça, c'est l'ampagne à renvers. Ok, celui qui est tombé par terre au lieu du crime. Phoenix, tu n'as rien là-dedans qui vous semble bizarre. Ouais, très bizarre. Oui, c'est exactement très bizarre. Je vais continuer dans cette ville, quoi. Monsieur White. Hein, quoi ? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce temps-là, on va dire, en verre. Oui. Alors, veuillez revoir votre témoignage pour ses figures. C'est un moment quand même mauvaise... Le témoin est prié de ce qu'on réalise son témoignage. D'accord, d'accord. T'es sûr. J'ai vu un lampandère en verre. Sauf que là... C'est un peu difficile parce que les lampadaires sont cassées. Le lampada a été cassé. Objection ! Monsieur White. Vous ne pourriez absolument pas voir ce lampandère avant. Quoi ? Le lampandère s'est brisé en mille morceaux lorsqu'il est tombé. Oh ! Les éclats de verre seuls ne nous auraient pas vu, ne nous n'auraient pas permis de savoir qui s'assistait à l'ensemble du lampandère. Alors, dites-moi, monsieur, quand avez-vous vu ce lampandère ? Répondez à la question. N'est-ce pas évident ? J'ai vu ce lampandère avant qu'il tombe. Donc, vous l'avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact ! Bon, non, problème. Non, problème. Gros, problème. Gros, problème. Gros, parce que le lampadaire... Le plan du bureau, on va vous montrer. Le plan du bureau, il est là. Il est ici. Il est impossible, impossible, qu'il l'ait vu de l'endroit où il était dans l'hôté de gagoyeur, c'est-à-dire en face. Bien sûr, gros, problème. Il y a un gros problème, euh, un problème, je veux dire. Quel problème ? Monsieur White, laissez-moi vérifier si vous l'avez bien compris. Vous avez vu le lampadère par la fenêtre, depuis l'hôtel, avant qu'il ne se produise l'accident ? Exact ! C'est ça ! C'est probant, définitif, indéniable, incontestable ! Non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Quoi ? Et quoi ? Et pourquoi ? Vous pouvez le prouver ? Oui, j'en ai eu, monsieur l'autre n'heure. Le piloter était impossible de voir le lampadaire avant qu'il tombe. Le plan du bureau, comme vous avez vu, le lampadaire se trouve ici. Donc c'est impossible. Prends ça ! Regarde les soucis. C'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas ? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous soyez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Alors, monsieur White ? Que pouvez-vous répondre à ça ? Ridiculisité ! Monsieur White ? Si vous trouvez un tailgate wider, comme vous l'avez affirmé, vous ne pourriez pas voir ce lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pourriez jamais le voir. Et jamais vous n'avez pu deviner que les éclats verts provenient de la lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous ce lampadaire ? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit où vous n'avez pu le voir, c'est du cabinet FENCO. En l'autre terme, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Aaaaaaah ! M-Monsieur White ? Monsieur White ? Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas ? Monsieur, votre honneur ! Je... Je... Miss Mia ! Hé, hé, on dirait que le verticle va bientôt tomber. Objection ! Objection ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non ! Sérieusement, Hunter ? Trop, c'est trop, Fenix White. Quoi ? Zut ! J'avais oublié Hunter ! Monsieur White ? Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer, maintenant, non ? Quoi ? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone ? Sur écoute ? Silence ! Silence ! M. Hunter, expliquez ce que vous entendez par là, à la cour. Membre de l'adulte secours. M. White s'est largement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que ça prend. Comme vous le savez, M. White est le PGG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mlle Machevril, de placer le clavier Mlle Faye sur écoute. Quel est le rapport avec notre affaire ? Votre honneur ? La question est, quand le téléphone a été mis sur écoute et par qui ? Non, vous ne nous auriez pas ! M. White, vous mettez le téléphone sur écoute ? Vous avez pénétré dans le bureau Mlle Faye. N'ai-je pas raison ? Il est en train de gagner sa confiance. Oui, vous avez pas raison, Benjamin ! Je rêve, c'est pas vrai ! Oui ! Pour le placer sur écoute, je l'ai aussi introduit dans le bureau Mlle Faye et du cabinet Faye & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Je ne vous suis pas ! Vous lui expliquez à la cour ce que l'a signifié M. Hunter ? Avec plaisir, votre honneur. M. Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que M. Wright savait qu'il y avait un lampadaire en verre sur le bureau. Il a affirmé que le seul moment M. White a pu avoir son lampadaire, c'est au moment même du meurtre. Et donc, M. Wright voudrait que vous pensiez que M. White ait le meurtrier. Je vois. Cependant, il est de fait que M. White s'est rendu dans son bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir le lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de M. Wright brille par son absence totale de fondement. M. White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise par écoute. C'est le bide en écoute. Ahem, je m'en charge. Je crois bien que je me mémoigneur. La mise sur écoute. Tu crois bien s'il ne peut pas dire l'arrête. Mais on l'expliquera tout à l'heure. La mise sur écoute. C'était le début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet M. F. & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Très court. Très court comme truc. Donc, vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé au bruit. Exact. Tout à fait ça. Je vois. Très bien, M. Wright. Vous pouvez procéder au contraire interrogatoire. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bonne chance, Fenix. La mise sur écoute contre interrogatoire. C'était le début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet F. & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Vous pouvez le prouver. Mme Machavril connaissait les détaillés de la conversation de votre téléphone de Mme Faye. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. J'étais entré dans le cabinet F. & Co. Est-ce vraiment vous qui allez dans le bureau ? Où est-ce ma chavril ? Dés empreintes digitales ont identifié bien l'intérieur et rumeurs ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à M. White. Tel que je connais Hunter, il a dû déjà vérifier ces empreintes. A présent M. White. Dites-nous pourquoi vous êtes allé sur le loco de Mme Faye & Co. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Pourquoi Mme Mme Mia sur écoute ? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, au travers. Blue Cop est une agence de détective, en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter la nulle humaine aux clients. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Pourquoi avoir remarqué cette chose insignifiant qu'un lampadaire ? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic, je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi belle ici, il mérite de l'attention, n'est-ce pas ? C'est tout ! Bon sang, il n'y a rien qui me permet que je lui mette la pression. Et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'aie au bluff. C'était début septembre, la semaine avant le maître. En fait, j'ai tout fait, donc... Oh non ! Me dites pas que je n'ai plus de munitions ! J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, M. White. L'heure est venue de vous avoir un cul. Vous vous êtes défendus de façon honorable. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire. M. White ? Vous abandonnez ? Oui, oui, votre honneur. Fenex ! Fenex ! Fenex, par ici ! Je connais cette voix. Mimia ! N'abandonne jamais, Fenex ! Mimia ! T'es tombé dans les pommes ! T'as vu ? J'avais dit que t'allais tomber dans les pommes ! J'avais dit que t'allais tomber dans les pommes ! Quand ? Mais maintenant ! Où ? Où suis-je ? La salle d'attente ? La salle d'attente ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, oui. J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu l'as enfin réveillé. Ah ! Un retour plus dans les pommes ! On est trop triste, quand même. On est trop faible. Eh, Fenex ! Ah ! C'est comme ça quand t'as connu une vieille amie, toi ! Fenex ! Je veux qu'il me regarde ! Ooooooooh ! C'est Maya ! Qui channel ! Alors, comme je vous ai dit, les familles fées, en fait, ont vraiment un truc channeling. En fait, sont spécialistes d'entrer en communication avec les morts. Et justement, Maya, je pense qu'elle a craqué. Et elle a invoqué l'esprit de sa sœur. Donc, si j'ai bien compris. Vous êtes Maya ? Ne sais-tu pas que les familles, les femmes de la famille fées, ont des grands pouvoirs surnaturels ? Lorsque tu as admis la défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les vrais pouvoirs de Maya se sont réveillés. Donc, Maya parle au travers de vous, Maya ? C'est exact. Je suis Maya, mais également Maya. À présent, je veux que tu m'écoutes, Fenex. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on finira le procès dans le prochain épisode. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était TGF. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501